Comment améliorer la qualité de vos traits pour avoir un dessin plus joli ? Alors là, je suis toujours en Bretagne, cours à domicile, d'accord ? Et dans la session de cette semaine, on a bossé sur la qualité du trait pour obtenir un dessin plus souple et plus dynamique. Et pour ça, en fait, avec toutes les vidéos que je vous ai publiées sur la méthodologie de dessin pour partir de zéro, arriver jusqu'à la fin, eh bien, vous connaissez maintenant les principes et les formes géométriques. Mais il y a une chose à mettre en place en même temps que la construction, c'est la qualité du trait et la souplesse du dessin. Donc là, je vais vous montrer. Là, ce sont tous les cours sur lesquels on a travaillé, d'accord ? Et je vais vous montrer comment tenir le crayon et qu'est-ce que vous devez mettre en place pour améliorer la qualité de vos traits. Donc, on va se retrouver juste devant la feuille. À tout de suite. Alors, bien sûr, il y a plusieurs façons d'améliorer la qualité de vos traits, mais celle que je vous montre, elle est extrêmement puissante et très efficace. Donc, vous allez tenir votre crayon avec trois doigts, d'accord ? Donc, on peut améliorer la qualité du trait sans forcément mettre en place toutes ces méthodologies ou toutes ces techniques genre l'oumise ou cadrage, d'accord ? Donc, ce qu'on fait, on tient le crayon avec trois doigts de cette manière. On tend le bras. Donc là, j'ai le bras tendu, ok ? Et ce qu'on fait, c'est qu'on va dessiner avec le bras plutôt que dessiner avec le poignet. Parce que quand on dessine avec le poignet, on a des gestes limités. Alors qu'avec le bras, on peut avoir des gestes beaucoup plus amples et beaucoup plus souples. D'accord ? Donc, ce que je fais, je vais redessiner la main. J'observe la main. Et je vais placer les traits, ok ? De cette manière. Je dessine tous les contours du dessin. Tous les contours à l'intérieur et à l'extérieur du dessin, hop ! Sans lever le crayon. Tout en regardant les espaces entre chaque trait que je vais poser pour obtenir mon dessin. Voilà. Bon. Bien sûr, là, je suis en train de filmer en direct. Donc, il n'y aura pas de montage ensuite ou de vidéo en accéléré. Ce qui fait que je ne parle pas. Enfin, il y aura des moments de coupure, ok ? Dans la vidéo. Mais globalement, voilà comment amener. Et en fait, je n'ai pas besoin de construire par des formes géométriques. Je vais juste dessiner les contours de tous les repères que j'observe. Les repères, les contours de la main, bien sûr. Mais aussi les repères des ombres, les repères des rides, les repères de chaque trait que j'observe. Mais ce que je vais faire aussi, ok ? C'est faire des traits de cette manière. C'est ce qu'on appelle des aplombs pour voir à quelle hauteur se trouve ce doigt-là par rapport à celui-ci. Si je trace un trait horizontal et que j'observe la distance entre ces traits et celui-ci, eh bien, Yanniel, il y a une distance. Vous voyez ? Hop. Et de cette manière. Bon, là, je lève le crayon parce qu'il faut que je vous montre comment fonctionne l'exercice. Ok. Ensuite, je passe à ce doigt-là. Hop, et j'observe, je place toutes les courbes. Et vous voyez qu'en fait, comme je tiens le crayon comme ça et le bras tendu, je ne peux pas être précis. Le but est vraiment d'avoir des gestes amples, un trait souple qui obtient avec de la vibration et de la texture. Voilà. Hop. Et je peux continuer comme ça ensuite. Bon, j'avoue que ça fait mal au bras. Donc, si vous avez mal au bras, vous pouvez même relâcher quelques secondes avant de reprendre. Hop. Je fais un aplomb comme ça pour voir à quelle hauteur se trouvent les phalanges. Je fais un aplomb pour voir à quelle hauteur se trouve le doigt par rapport au pouce. Hop. Ensuite, je place ce doigt-là. Je regarde la distance entre les deux doigts. Voilà. Et de cette manière, j'en dessine autant que je veux. Vous voyez, il n'y a pas de ligne droite, pas de construction géométrique. Le but est vraiment de travailler sur la souplesse. On dessine avec le bras. On descend avec le bras. De travailler la délicatesse, la vibration, les textures. Faire des aplomb pour avoir le bon placement des doigts quand même. Il faut un minimum que la main soit construite, qu'elle soit bien proportionnée. OK. Si vous avez les bases en anatomie. Donc, voilà ce sur quoi on travaille cette semaine. Évidemment, il y a d'autres exercices qui permettent d'améliorer la qualité du trait. Vous voyez, donc là, on a un exemple avec la qualité des valeurs. Comment faire en sorte que les valeurs soient bien dynamiques ? Comment faire en sorte que le trait soit même plus dynamique que là ? Là, je vous montre juste une phase de l'exercice. OK. Ensuite, il y a d'autres phases qui permettent d'avoir un dessin vraiment très dynamique. Pour ça, on verra. Pour ceux qui souhaitent avoir des cours privés, je vous enseignerai ça. En tout cas, c'est un excellent exercice que vous devez mettre en place pour améliorer la qualité des traits de vos dessins. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet exercice. Qu'est-ce que vous vous mettez en place comme type d'exercice pour améliorer la qualité de vos traits en même temps ? Abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez celle-ci pour que davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Passez une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501